Salut tout le monde c'est T6, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un gameplay commenté sur Black Ops 2 Alors dans cette vidéo en fait qui va être assez spéciale, je vais vous dire comment bien débuter l'aventure YouTube Et si c'est possible percer sur YouTube comme le font certains YouTubers Alors déjà il faut savoir que le début c'est une période très très compliquée parce qu'il faut trouver Déjà il faut savoir de quoi va parler votre chaîne, il faut se dire bon il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça Si vous faites du gaming il faut vous dire ben il y aura du gaming, d'accord Mais alors s'il y a du gaming il faut savoir qu'il faut savoir que et il faut avoir les moyens pour prendre des AGPVR à des micros Faut pas être dans la merde pour pouvoir prendre des bons trucs pour faire du gaming Mais si vous voyez que vous pouvez pas ben ne faites pas des vidéos gaming c'est un conseil Il y en a qui prennent leur appareil photo etc Mais en général ces vidéos là n'ont pas beaucoup de vues et sont pas très très bien réputées Parce que c'est du coup c'est pas folichon Et en général les gens disent ouais tu commences par un truc nu puis après tu peux être connu Non non c'est pas vrai, il faut faire des choses au départ Il faut savoir un truc c'est que vous n'avez pas le droit à l'erreur Ça sachez le quand vous commencez YouTube vous avez vraiment pas le droit à l'erreur D'accord ? D'accord donc ça faut savoir Donc déjà, alors ensuite le début c'est compliqué pourquoi ? Parce que vous n'avez pas d'abonnés donc du coup personne regarde vos vidéos Personne les commente etc Vous n'avez pas de bannières donc les bannières c'est très important pour que les youtubeurs viennent et veuillent regarder votre chaîne Et vous n'avez pas d'intro, pas de logo, pas d'avatar, vous n'avez pas de vidéos vous n'avez vraiment rien Vous n'avez même pas de playlist vous avez vous rentrez donc là vous ne savez rien Donc voilà donc cette vidéo est faite pour vous Alors donc pour avoir des bannières et des intros, enfin des bannières et un avatar on va dire déjà pour commencer bien Donc il y en a qui croient que ça n'a aucun sens de prendre des belles intros etc Mais bon après eux ils croient ce qu'ils veulent, s'ils ne veulent pas réussir c'est pas mon problème Mais sinon je vous conseille de soit contacter un graphiste d'accord ou alors le créer vous même si vous êtes graphiste vous même tout simplement Parce que si vous ne contactez pas un graphiste que c'est vous même qui le fassiez, qui le faites plutôt Ça va pas être très très bien fait vraiment comme un graphiste C'est vraiment mieux de contacter un graphiste comme je l'ai fait moi Donc voilà Alors si vous disposez maintenant d'une belle intro, une belle bannière plutôt Un joli avatar, un joli logo etc Vous pouvez passer à l'étape 2 Donc vous ce que vous faites, vous faites ça d'accord Donc vous essayez de trouver un logo et tout Puis vous continuez à regarder la vidéo juste après Donc l'étape 2, vous avez fait tout ça Donc déjà bravo à vous Il faut du bon matériel d'accord Donc c'est pour ça que à l'étape 1 je vous ai dit qu'il fallait savoir qu'on allait avoir les moyens Parce que Youtube ça nécessite des dépenses financières d'accord Alors voilà c'est pas donné souvent des choses Et personnellement il faut prendre des choses de qualité Pour moi je suis quelqu'un de très très comment on dit déjà Il faut que tout soit parfait Donc après moi c'est ma vision des choses Après vous si vous croyez que ça dépend de la qualité Et après qu'on peut s'améliorer etc C'est votre truc Mais moi je trouve que dès le début il ne faut pas faire d'erreur Il faut être parfait tout simplement Alors donc du bon matériel Donc qu'est-ce que j'entends pour du bon matériel C'est un bon micro déjà Une marque si possible Et pour du gaming il faut un bon HDPE vert Comme l'Elgato de Game Capture HD Enfin plutôt le contraire Le Game Capture HD de Elgato Ou aussi si vous faites des jeux vidéo Des vidéos de jeux vidéo sur Minecraft Tout ça sur PC Ben il faut Fraps Ou autre chose Un autre logiciel Mais pas un logiciel gratuit C'est un conseil Ensuite On va passer à l'étape 3 maintenant Donc à l'étape 3 On va parler des vidéos D'accord donc oui Faut commencer un jour ou l'autre C'est très dur On se dit Putain faut que je commence Faut bien que je parle Ah j'ai oublié un truc Donc pour des vidéos déjà Faut écrire D'accord Faut préparer ces vidéos Par exemple vous avez fait une vidéo Disons maintenant Là je suis en train de faire une vidéo Sur comment Commencer sur Youtube Mais je vais pas vous cacher Que j'ai fait un bloc note D'accord J'ai fait un bloc note Dans lequel j'ai écrit pas mal de choses Et là je suis en train de le lire Tout simplement Donc je vais pas vous mentir Je vais pas vous mentir Je vais pas vous dire Ouais que je dis pas Je prépare pas mes vidéos Faut préparer ces vidéos D'accord Faut pas les laisser comme ça Tout simplement Soit on lit Ou soit on retient Tout simplement On retient ce qu'on a écrit Faut pas que ça fasse théâtre Tout simplement Alors donc ça Déjà préparez vos vidéos Sinon vous ne sortirez pas Vous Bon j'arrive pas à parler Je sais pas pourquoi Voilà Donc simplement Mais attention D'accord Parce qu'il faut faire des vidéos Originales Que personne n'a jamais fait Ce qui est très très compliqué De nos jours Par exemple moi Souvent on m'insulte de plagiat Parce que je fais des vidéos Que monsieur Cotty a déjà fait Sans le vouloir Je vous promets Parfois je fais des vidéos De baston zon zon La dernière fois J'ai voulu faire la partie 2 Mais j'ai pas pu Puisque malheureusement Monsieur Cotty Pas mal de youtubeurs L'avait déjà fait Donc je me suis dit Bah non Le fais pas Faut être original Et c'est très compliqué De trouver quelque chose D'original Parce qu'il faut Faut trouver un truc Soit peut-être commencer Peut-être faire les vidéos Avec un accent Accent Peut-être accent Accent belge Une fois Faut trouver un accent Un accent Qui va bien Voilà Ou un accent Sinon allemand L'accent allemand C'est bien Faut commencer Avec un accent Non je fais l'accent belge Plutôt Voilà donc L'accent belge Je le fais bien Mais bon voilà Après vous faites l'accent Que vous préférez Voilà Après voilà Faut être original Faut trouver quelque chose D'original Que les personnes Vont trouver rigolote Donc du coup Si vous faites un accent Une caricature Sur un accent Bah les gens Vous dire T'es belge Avec MDR ou quoi Parce que l'accent Vous l'aurez bien prononcé Et parce que Quelque part Vous vous moquez De cet accent Mais sans vous moquer Parce que personnellement Même si j'imite l'accent belge J'adore les belges Mais bon voilà Faut essayer de faire rire Le monde Faut essayer de donner Des émotions A des À les vies ouvertes Tout simplement Voilà Donc il faut également Faire des vidéos En full HD D'accord Full HD c'est à dire En bonne qualité En HD Sinon vous pouvez Directement prendre La porte de sortie Parce que maintenant Les internautes Aiment que ça D'accord Si vous avez une vidéo En 480p Ils vont de suite Zapper D'accord Donc je préfère Vous dire de suite Voilà Donc Voilà Donc après Si vous faites Des gameplays Commentés Comme je fais là Essayez de trouver Un sujet intéressant Comme Les arnaques sur le net Par exemple D'accord Les internautes Apprécient aussi Les bons montages D'accord Donc il ne faut pas Être fainéant Donc en parlant Des sujets intéressants Par exemple Des arnaques sur le net Là aussi Écrivez Parce que si vous faites Hop J'enregistre sur Audacity Allez bon Je vais parler Des arnaques Sur le net Alors voilà J'étais sur Amazon Je me suis fait arnaquer Alors mais ça C'est très compliqué À ne pas être arnaqué Parce qu'on ne sait pas Il faut regarder Enquête d'actualité Etc Non non D'accord Il faut faire un texte Il faut prendre Peut-être des semaines Pour faire un texte Voilà Préparez la vidéo Bien parler Ne pas Ne pas Ne pas Voilà Ne pas perdre les mots Comme ça m'arrive là Là j'ai complètement perdu le fil Alors voilà Donc Écrivez Préparez votre vidéo Préparez vos vidéos C'est souvent ça Ce qu'il faut faire Alors Ensuite Essayez de trouver Des noms Bien sûr J'allais parler Autre chose Alors Ensuite Il faut rester fidèle Avec votre communauté Et oui Pour De plus en plus Que votre Communauté S'agrandit Plus il faut être fidèle Avec elle C'est logique Donc quand je dis communauté Bien sûr Je parle des abonnés Par exemple S'il y en a qui commentent Répondez à tous les commentaires S'il y en a qui vous Envoyez des messages Répondez à les messages Essayez de Vous intéresser à ce qu'ils aiment Proposer Et s'ils ne répondent pas Comme ça m'arrive à moi Essayez de faire un quiz Même si ça ne marche pas Essayez de faire un sondage Ou des choses comme ça Pour essayer de trouver Ce qui intéresse Ensuite Créez vous Un site web C'est très important Il y en a qui disent Ouais ça ne sert à rien Enfin moi depuis que j'ai créé Mon site web En fait Quand vous créez votre site Votre site Vous avez une identité C'est comme un logo Ou quoi Il faut trouver un logo Qui soit personnalisé Il ne faut pas prendre un logo Mario Bros Ou je ne sais pas trop quoi Quelques autres conneries Non il faut prendre un logo Personnalisé Ou un avatar Moi c'est une manette Pour l'instant C'est une manette Avec un troll dessus Voilà Donc ça c'est un logo Un logo personnalisé Un logo C'est à dire Je donne un exemple Si je vois mon logo Affiché en grand Sur Paris Par exemple Je donne un exemple Ou sur Bordeaux Je vais dire Oh ça c'est mon logo Et les gens Je fais comme si J'étais connu Mais ce n'est pas le cas Les gens vont dire Ah putain c'était 6 gaming Oh waouh Alors que si J'aurais mis une manette De PS3 Juste Mais ils auraient vu Une manette de PS3 Oh c'est beau Moi je me dirais Oh bah c'est mon logo Et les autres vont faire Ah bon je ne connais pas Ah oui d'accord Enfin là vous voyez Ce que je veux dire Et pareil pour le nom De votre chaîne Le nom de votre chaîne Doit être design Il doit vouloir dire quelque chose Il ne faut pas Il ne faut pas prendre Voilà il faut que ce soit Un joli nom Votre chaîne D'accord Tout simplement Il faut que ce soit Voilà un nom Je vous mettrai des exemples Dans la description De noms qui pourraient être Bien pour des chaînes Tout simplement Voilà Donc pour finir Restez vous même D'accord N'essayez pas De jouer un rôle Parce que Ne vous forcez pas à rire Moi comme vous voyez Je rage souvent Et un jour Une personne m'a dit D'éviter de rager Et que je respecte pas Mes abonnés Mais Que vous En plus que je les insulte De crapule Il m'a même dit Que ça se fait pas et tout Mais crapule C'est un surnom J'espère que vous le comprenez ça Et je rage Il y en a qui font des cons Il y en a qui rigolent tout le temps Il y en a qui n'ont qu'air ressenti Il y en a qui parlent pas Il y en a qui Qui pleurent tout le temps Voilà Chacun fait comme il veut On a chacun notre personnalité On va pas essayer de ressembler A monsieur levé douze A monsieur Cotille A Cyprien A Dixor A Xiaomi TV A tous ces youtubeurs Non Faut être unique Faut pas Faut pas essayer de ressembler A tout le monde Même si parfois On manque d'inspiration C'est normal Donc du coup On est obligé de voir Un petit peu ce que font les autres Et essayer de faire partager Ce que font les autres Enfin voilà Chacun fait comme il veut C'est leur chaîne C'est eux Qui font des vidéos D'accord C'est vos abonnés Vous emmerdez Ceux qui sont pas content Au pire Vous les supprimer De la chaîne Moi c'est ce que je fais Souvent Je me prends pas la tête Ceux qui font ça Ceux qui n'ont rien à dire Et tout Moi je les supprime Tout simplement Ils n'ont rien à faire Sur ma chaîne Puis voilà D'accord Donc dites vous Que si quelqu'un vous critique Si c'est quelqu'un qui vous dit Améliore ta vidéo Améliore la qualité L'audio Parle un petit peu mieux Articule mieux Etc Prenez le bien Parce que c'est des vrais conseils Alors que si Tu critiques trop Patati patata Tu critiques Windows 8 Tu fais ci Tu fais ça Tu copies ci Tu copies ça Bah dites leur C'est ma chaîne Je fais ce que je veux Point Je fais ce que je veux dessus C'est vous qui l'avez créé Votre chaîne Voilà Les autres n'ont rien à dire Voilà Donc écoutez Moi je crois que ça va être La fin de cette vidéo D'accord Donc si vous voulez Partager ce que vous ressentez Sur cette vidéo Bah n'hésite pas N'hésite pas à mettre Votre haine dans les commentaires Et liker la vidéo Ça me ferait vraiment plaisir Parce que ça me fait vraiment plaisir Quand j'ai des likes Voilà Donc attention Cette vidéo C'est pas comment gagner Des abonnés Et des vues D'accord C'est surtout Comment commencer Tout simplement C'est la base des bases Puis après Quand vous avez commencé ça Bah après Vous pouvez percer sur Youtube Etc Voilà Donc sinon Je vous souhaite une très très bonne journée D'accord Donc pour une fois Je fais une vidéo L'après midi Donc voilà Donc allez Salut les gens J'espère que ce gameplay vous a plu Même si comme vous avez vu J'ai été très 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 nul Enfin voilà Allez Salut salut